... Bonjour à nos auteurs, à nos interprètes. Une des ultimes, voire la dernière rencontre de cette comédie du livre 2016 avec un panel absolument remarquable. J'espère que vous vous en rendez compte les uns et les autres des forces vives de la littérature italienne et aussi de la littérature noire italienne. Alors, avant de présenter les auteurs très succinctement et puis de leur laisser la parole, juste une petite précision à nos auteurs. Ici, en fait, c'est un forum romain Calabrese, du nord de l'Italie. C'est un forum de l'Italie. Donc, n'hésitez pas, les uns et les autres, à enchérir, surenchérir, à vous interrompre, à ne pas être d'accord. Mais je pense que vous allez être d'accord sur beaucoup de thèmes. Voilà, c'est un forum moderne. C'est le forum de la comédie du livre de cette année. Alors, juste en préambule, moi, quand j'ai un petit peu commencé à réfléchir, à préparer cette rencontre, entre autres et d'autres, et puis à réfléchir sur le roman noir italien, ce n'est pas le noir qui est apparu tout de suite, c'est le jaune. Parce qu'en Italie, à la fin des années 20, au début des années 30, un éditeur italien, Mondadori, décide de copier ce qui se fait dans les pays anglophones et d'adapter en italien un petit peu tout ce qui se passe. Et la collection, on a la même chose en France, d'ailleurs, avec une collection qui s'appelle Le Masque. La collection est jaune. Mais en Italie, c'est tellement important, à ce moment-là, c'est la seule, que du coup, dans l'imaginaire collectif et en Italie, ça devient Diallo, le jaune. Voilà. Alors, si je parle du jaune, c'est parce que j'ai trouvé, lors des différentes interventions de tous ces auteurs, qu'en fait, ils ne parlent plus du tout du jaune. Ils parlent du noir, en permanence. Et on est passé, on a changé de couleur, même si dans l'imaginaire collectif, c'est le jaune. Alors, moi, je vais vous citer, évidemment, alors je vais vous présenter les auteurs, évidemment, et puis je vais surtout leur laisser la parole aux uns et aux autres. Nos auteurs, évidemment, alors, dans le désordre et dans l'ordre, je vais quand même vous les présenter, puisque ici, j'ai dit que c'était un forum pour eux, mais ça va être aussi un voyage, automatiquement géographique, puisqu'on va partir de Rome, autour de Rome. On va aller dans tout au sud, en Calabre. Voilà, merci. L'italien me perturbe, en Calabre. Et puis, on ira tout au nord de l'Italie. Et puis, on retournera à Rome. Donc, c'est à la fois géographique, mais ça va être aussi un moyen de réfléchir sur la société italienne contemporaine, de réfléchir sur les différentes organisations. Évidemment, on va évoquer les organisations mafieuses du sud, mais qui sont parfois dans le nord. On va évoquer, évidemment, les organisations criminelles, au sens plus large du terme. Et puis, surtout, on va évoquer leur travail, leur façon de procéder, leur façon d'inter-réagir les uns et les autres, voire parfois l'un et l'autre. Puisque là, nous avons un ouvrage, et je vais commencer par les présenter tous les deux, qui a été écrit à quatre mains, celui de Carlo Bonini et de Giancarlo Decataldo, qui sont là, voilà, juste là. Et puis, nous avons aussi, tout au fond là-bas, Paola Barbato. Je pense que vous les connaissez aussi. Alors là, évidemment, pour Paola, on va remonter un peu plus dans le nord, et on verra aussi sa façon de travailler, sa façon de transformer les choses, de voir le monde. Voilà. Et puis, on ira tout au sud avec Mimo Gondjemi, en Calabre, justement, où là aussi, on va retrouver des accointances et des points communs, avec d'autres histoires et d'autres évocations des organisations criminelles. Et puis, on reviendra à Rome avec Luca Poldelmango, juste là, voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. On va aussi, il y a un auteur italien, j'ai évité, j'ai parlé de la création du giallo. Il y a un auteur très important en Italie qui est un des premiers auteurs italiens, parce qu'il y avait un quota d'écrivain italien chez Mondadori dans les années 30, qui est De Angelis. Et De Angelis, en fait, disait, alors, il faut que j'attrape mes notes, parce que je fais tout de mémoire et ça devient complexe. De Angelis disait que, quelques années, il est mort en 44, je crois, et quelques années, enfin, juste quelques mois avant sa mort, il avait fait un discours sur son art de l'écriture. Et notamment, il disait, alors, je vais essayer de vous retrouver avec exactement la bonne citation, De Angelis, qui est presque, même si Simenon était belge, qui est le Simenon, le premier vraiment à avoir donné ses lettres de noblesse au roman noir, au roman policier italien. Voilà, l'année de sa mort, à Augusto De Angelis, il y a une conférence sur son art de romancier. Et il disait qu'il avait voulu faire un roman policier italien, parce que, chez nous, tout manque dans la vie réelle pour donner le jour à un roman policier du type américain ou anglais. Et il disait qu'il avait voulu des romans dans lesquels victimes et détectives vivent naturellement. Et la phrase importante, parce que ça va être finalement les trois thématiques qui reviennent dans tous les ouvrages de nos auteurs présents, c'est qu'il disait que ces personnages qu'il avait inventés de détectives, de policiers, et là, nous verrons qu'on a beaucoup évolué depuis les années 30, c'est qu'ils étaient chargés de sang, de cœur et d'âme. C'est une belle phrase, en effet, j'ai entendu, mais surtout, dans les cinq auteurs présents ici et dans une grande partie de la production de romans, de romans noirs italiens depuis plusieurs années, en fait, ces trois thèmes reviennent en permanence. Alors, je vais commencer tout de suite par une question d'abord un peu plus générale et je vais m'adresser à Giancarlo Decataldo et à Carlo Bonini qui pourront répondre, comme je l'ai dit, l'un et l'autre, se couper la parole, être d'accord ou pas. Giancarlo, moi, j'avais eu la chance de vous rencontrer il y a deux ans lors d'une autre comédie du livre où votre éditeur, Metteillet, était l'invité d'honneur cette année, c'est Verdier. Et cette fois-ci, je vous retrouve accompagné avec un camarade d'écriture. Alors, j'aimerais juste savoir comment, d'une façon purement générale, comment s'est faite cette rencontre et pourquoi il était nécessaire pour Subura de travailler à quatre mains. Comment s'est fait un petit peu ? J'aimerais bien que tous les deux, vous me disiez un petit peu comment s'est faite cette rencontre. Merci, Jérôme. Bonsoir. J'essaierai de parler en français pour gagner du temps. Alors, j'avais écrit des romans sur le ressurgiment italien depuis longtemps. Et un jour, j'ai rencontré Carlo Bonini, le chef éditeur Einaudi. et j'ai demandé à Carlo, qu'est-ce que tu vas travailler en futur ? Et il m'a dit, sur Rome aujourd'hui, moi aussi, donc, ça va faire. Et alors, on a décidé d'écrire une histoire sur ce qui est passé à Rome dans l'année 2011. La ville était changée, sous nos yeux, il y a une pénétration de la pègre, d'une nouvelle mafia, très différente de la mafia d'antan. Les criminels changent et le scénario de la ville, c'est dans une des périodes les plus dures de l'histoire de Rome, de l'histoire plus récente de Rome. Et donc, on a décidé de travailler ensemble. On a décidé ensemble le plot de l'histoire. Et après, on a partagé le personnage. Et moi, j'écris ma partie, Carlo écrivait sa partie. Et après, je lisais la partie de Carlo et Carlo lisait ma partie et on fait des changements. Et bien sûr, il faut être ami bien ami. Il faut quitter l'égotisme, l'égotisme classique de l'écrivain. Il faut travailler un peu comme on fait dans les scénarios du cinéma ou de la télé pour réaliser un projet qui soit un projet collectif mais qui a une écriture finale qui est une écriture. Il faut mélanger les deux voix et il faut réaliser une œuvre. Et donc, enfin, quand les romans étaient écrits, on a lieu à haute voix et la lecture à haute voix dans le sens du rythme. et du rythme, vous pouvez faire des corrections, tous les changements des adjectifs. Pour exemple, Carlo est un écrivain de grand érotisme et donc, il faut arrêter quelques exagérations. Et moi, quelques descriptions des femmes surtout. et moi, je suis un écrivain de violences. Donc, il faut arrêter qu'il y ait un excès de violences dans l'écriture. Et enfin, Carlo est un journaliste d'investigation et donc, il est plus jeune que moi. Il a la chance de visiter des lieux et de rencontrer des personnes que moi, je suis en série, juste, enfin, ne peux pas rencontrer. ça, c'est l'origine des suburres. Mais, excusez-moi, je n'ai pas parlé français correctement comme Jean-Carlo. Moi, en plus. Donc, parlerons en italien. Mais, je voulais vous aggiunger seulement une chose à quello que a dit Jean-Carlo. era necessaire, Suburra era un progetto molto complicato. Era molto complicato perché si trattava di descrivere, di raccontare non solo una storia contemporanea, una storia che aveva il suo tempo nella Roma di oggi, ma era una storia complicata perché era una storia che doveva chiudere con un secolo che non c'era più. Jean-Carlo e il suo romanzo criminale sono, diciamo, nella letteratura noir, ma io direi anche nella storiografia contemporanea del crimine a Roma, erano l'ultimo, diciamo così, erano l'ultima terra conosciuta nella geografia criminale di Roma. E quindi quando si comincia un nuovo viaggio, e questo è quello che io pensavo, ho pensato e diciamo e continuo a pensare oggi, partire da lì era fondamentale, ma partire da lì non necessariamente nel racconto, partire da lì nel deposito di conoscenza, di sapere, di sguardo. Finisco, ok. un romanzo criminale, che si termina e non si non si poteva prescindere da Diuma, no? E infatti, infatti, in Suburra uno dei personaggi, uno dei protagonisti di Suburra, che è il samurai, è un personaggio che viene da quella storia lì, viene da quel mondo lì, è l'ultimo, è l'epigono di quel mondo lì. E quindi era necessario, io credo, ed è stato da questo punto di vista, credo, un'unione felice, un matrimonio felice, diciamo così, non solo di scrittura, ma di sguardo, mettere insieme quello che, diciamo così, l'esperienza, ma l'esperienza, intanto dire, lo sguardo di Giancarlo è il mio sguardo. Ma non solo, e non soltanto, per una questione anagrafica, ma perché Giancarlo aveva fatto, era stato giudice di quel pezzo di storia, lo aveva vissuto, diciamo, visivamente. E io oggi ero testimone di, diciamo, di questa nuova storia che con quella vecchia non aveva più nulla a che fare. E per il resto credo che Giancarlo vi abbia detto tutto quello che c'era da dire sull'incontro. L'incontro è andato esattamente così. È stato tutto molto rapido. ed era una dimostrazione quindi diciamo così che avevamo entrambi l'urgenza e l'esigenza di scriverla, questa storia. c'è un po' come con le Trois Musquetaires e di Dumas senza le Trois Musquetaires n'il n'y aurait mai avuto un romano suivante. quindi c'è la stessa la stessa la stessa con il samurano che viene del mondo del romanzo criminali è il terreno di questo mondo e quindi la nostra è un'unione una sorta di un marco molto affrezzato d'un punto di scrittura di scrittura e di un punto di vista di regard noi abbiamo riunito i nostri esperienzi e non solo le esperienzi ma il ragazzo di Giancarlo e il mio rilevano e ovviamente non è ne fai non dimenticare che Giancarlo era il giugio di questa storia e io ero l'esigenza di una nuova storia quindi questa rilevano si è passata come Giancarlo ha raccontato c'è qualcosa di molto rapido perché tutti noi avevamo l'urgenza di scrivere e apprezzato on ha consommer beaucoup di café molto di tabac per fare di tabac in avanti con le romano e qualche volta di whisky quindi c'è la bonne nourritura la buona e delle buone cose allora Carlo Bonini l'ha evoqué il è giornalista d'investigazione che c'è per il è jeune Giancarlo Decateldo è giugio in la realtà ma anche un autore la passerelle è con Mimogun Gemi puisque vous, votre personnage alors en fait vous êtes le plus jeune des auteurs entre guillemets découverts en France alors qu'en Italie vous avez écrit plusieurs romans avec ce personnage de Lenzi mais en fait on vous a découvert l'année dernière avec la première traduction aux éditions du Seuil et puis là vous avez une actualité justement plus concrète encore avec le pacte du petit juge alors ma question évidemment est simple et évidente c'est parlez-nous un petit peu de ce personnage de Lenzi qu'on retrouve et que je sais qu'en Italie il y a d'autres enquêtes de ce personnage et pourquoi vous avez choisi un juge cette fois-ci un juge de fiction et non pas de la réalité puisque Giancarlo est juge Je parle l'italien parce que évidemment c'est le seul choix que j'ai parce que sinon ce serait le dialecte calabré Je suis arrivé en France mais en Italie aussi et en fait je serais arrivé pas du tout en Italie non plus si je n'avais pas rencontré de Cataldo et qui m'a accepté même si j'étais un fils de Calabre parce que le juge de Lenzi ce qui est un juge de l'italien ce qui est un juge de l'italien ce qui est plus de tout est la saga familiare mais aussi le romanze historique mais à un certain point m'a venu en mente ce qui est un juge de l'italien qui était certaine un juge de l'italien de l'investigatoire standard que c'était dans les romances de l'italien je suis un juge je suis un juge de l'italien je suis un juge de l'italien je suis un juge de l'italien parce que c'est un juge de l'italien il 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 juge de l'italien la mentalité d'indrangheta que il l'humus qui est la malepanta attacchie cioè il juge proprio parce que il nato est vissé dans la terre comme c'est ce qui a me a un quadro d'assume assolutamente veritier et qui riesce ad entrare nei meccanismi di questa società criminale che negli ultimi tempi è diventata di grande nomea anche talvolta esagerandola uno scrittore naturalmente dà sempre sue connotazioni personali ai personaggi di solito ai protagonisti credo di averlo fatto anch'io di avere tentato di farlo il titolo in italiano l'aggettivo che accompagna il giudice è un po' più brutto di Petit perché è meschino ma inteso alla siciliana nel senso di sfaticato poverino un po' un personaggio da commiserare e io un po' mi ritrovo in lenzi non tanto per la commiserazione quanto per una certa svogliatezza e la necessità di avere spunti dall'esterno per applicarmi molto nelle cose forse in parte sono anche io l'enzi in parte forse specialmente per quanto riguarda le donne l'enzi è quello che io avrei voluto essere e non sono riuscita ad essere cioè l'enzi è uno sciupa femmine io non ho avuto questa fortuna allora le juge l'enzi oui effettivamente il s'agit d'un personaggio de juge un po' particolare moi devo dire che ho scritto c'è vero dei noire ma ho scritto anche d'autres genres di littirature di saggi familiare in particolare di romani historiche e le juge l'enzi è different dissi dei standard dell'enquêteur della poliz italiana che vediamo d'habitude io sono nate in l'aspromonte quindi nel sud della calabra e sono figo di questa terra proprio come lui e ce n'è che le persone che sono nate in questo territorio che possono saisire le movimento le attitude le linguaggio la mentalità dell'andrangheta questa mafia calabraise e le tableau d'ensemble è veridico il arriva se giugia a rentrato dans le ruage della società criminelle parfois questo monstre è stato un po' exagere ma diciamo che il ha quand même anche delle caratteristiche personelle se giugia in particolare le tito italian non non le petit giugio ma mesquin mesquin dans l'essence où c'è una persona un po' feignante paresse e e e e e mi mi ritrovo in questo senso ma cause di ma paresse soprattutto e il bisogno che di avere delle impulsioni di extere affin di di per me consacrere a certe tâche quindi in parte se giugia c'è moi anche se con rapport con le femme se giugia ce que j'aurais bien voulu être parce que lui c'est un coureur de jupon no poi credo che sia importante scrivere libri di questo genere in un momento in cui la calabria è l'attenzione della cronaca mondiale ma che sia uno nativo della calabria a scriverli perché sia perché si comportano come libri di denuncia nel senso che mettono noi che viviamo quella terra di fronte a uno specchio che non inganna mostra il degrado a cui una sparuta una piccola minoranza di malavitosi ci ha portato e credo che il primo passo da cui partire per ricostruirsi migliori sia quello di vedere il fondo che stiamo per toccare o abbiamo anche già toccato un altro motivo è per restituire verità a una terra che viene molto maltrattata molto oltre i suoi demeriti qualche magistrato forse dell'ordine giustizia in genere talvolta si è arrabbiato con me perché ci metto dentro anche delle indagini di cronaca che anche dei grandi risultati investigativi che tali non sono ma vengono spacciati per tali e che raccolgono l'applauso dell'Italia con grandi servizi giornalistici dei medi ma che però non sono così eccezionali come vengono descritti talvolta sono di scarsissimo conto ma 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 avvolti da 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 come se si fosse sconfitto il male e questo non va bene perché non c'è neanche bisogno di farlo perché in questi ultimi tempi le forze dell'ordine e la magistratura stanno ottenendo risultati concreti spacciare per grandi risultati dei risultati che tali non sono fa applaudire l'Italia ignara però fa torcere il muso alla gente che vive laggiù che sa come stanno realmente le cose e toglie giustizia a quella e toglie credibilità a quella giustizia che in quella terra ha più che mai necessità di averne il è importante d'écrire ce genre de romans parce que la calabre surtout dans les derniers temps a été au niveau mondial connue pour des faits pas très sympas et donc moi je suis née à un calabre et je pense qu'il est important que quelqu'un qui soit né dans cette terre puisse dénoncer ce genre d'agissement disons que ce qu'on attend nous met face à un miroir un miroir qui reflède une image vraie de dégradation du territoire de la vie où cette mafia nous a amené et donc la première chose c'est qu'il faut effectivement constater la situation mais il faut aussi rendre justice à cette terre si maltraité c'est plus que normal et parfois d'ailleurs des enquêteurs des policiers se sont un peu fâchés avec moi mais moi j'intègre dans mes romans des faits réels qui se sont passés qui ont été applaudis comme des résultats incroyables mais qui en fait ne le sont pas donc les médias les ont exaltés mais il ne s'agit pas de résultats exceptionnels même si on fait quand même beaucoup pour essayer de résoudre disons ce gros problème les juges la police fait un travail incroyable et effectivement obtient des résultats concrets donc il faut que ce résultat concret soit effectivement exaltés mais il faudrait peut-être ne pas trop parler ou souligner des faits divers qui sont portés à la célébrité disons et qui ne le sont pas enfin qui n'ont pas besoin de l'être parce que cela enlève de la crédibilité à la vraie justice alors justement vous disiez donc Mimo Gondremy vous disiez que votre votre juge était un personnage un peu atypique il est différent des autres enquêteurs et puis ensuite vous avez surtout parlé comment dirais-je de la façon de vous avez parlé de la mafia ce qui est un point commun avec les deux premiers interlocuteurs je vais donner la parole à Paola Barbato vous alors là on remonte vous êtes né à Milan on remonte plus au nord puisque pour l'instant les deux les deux romans qui ont été traduits en France se passent dans des zones un peu incertaines on ne sait pas exactement c'est une de vos spécificités on ne sait pas exactement complètement où ça se trouve je sais que vous résidez près du lac de Caume si ma mémoire est bonne pas loin non bon et vous vous avez une approche un petit peu différente c'est à dire que vous parlez notamment dans votre premier roman qui a été publié chez De Noël il y a déjà deux ans et là on parle surtout du fil rouge mais à main nue qui a été publié chez De Noël à deux ans mettait en scène une organisation criminelle mais on n'avait pas de nom on n'avait pas on n'avait pas les noms des différentes mafias du sud qui essaiment un petit peu partout en Italie donc ma question vous vous avez donc me semble-t-il sans que ça soit du tout péjoratif une approche assez différente dans votre façon d'aborder le roman noir puisque vous mettez en scène des des gens presque comme nous que vous mettez dans des situations extrêmes est-ce que c'est une volonté de vous démarquer du roman policier plus classique et vraiment de plonger dans le roman noir de plonger dans l'âme comme disait De Angelis ou dans le coeur des personnages alors bonsoir je ne parle pas le français parce que j'ai perdu tous mes mots et moi Christine on fait un petit peu un petit peu moi alors es-tu prête Christine ok on y va alors à me interessa moltissimo l'humanité l'humanité et le meu argomento principe le meu interesse principale c'est le meu poste vraiment lorsqu'on se retrouve dans une condition extrême et l'homme se révèle réellement quand il est en captivité Noi 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 possiamo immaginare sulla carta di essere capaci di fare questo o quello oppure che non faremmo mai questo o quello ma finché non ci troviamo nella situazione non avremo conferma di nessuna di queste cose Nous on peut être capable sur le papier de dire je ferai ceci ou cela et lorsqu'on se retrouve réellement dans une situation complexe alors là on sait pas ce qu'on va faire finalement Quindi nelle mie storie non ci sono mai delle definizioni precise perché sono delle metafore di concetti universali molto spesso io non do nemmeno i nomi ai posti o i nomi ai personaggi li definisco il posto oppure l'uomo En fait je ne donne jamais des définitions précises dans mes livres ce sont souvent des metafores de concept universel Quello che avviene nei miei romanzi che io racconto con delle tinte molto forti e molto marcate può essere serenamente la metafora di ciò che avviene in un qualsiasi ufficio o in un qualsiasi condominio portato all'estremo Ce que racconto dans mes romanzi de façon tranquille ça pourrait être tout à fait naturellement quelque chose qui se déroule dans n'importe quel imeuble ou dans n'importe quel bureau I meccanismi umani e i concetti che ci sono alla base delle mie storie sono gli stessi per tutti ovviamente portati in una condizione altra in una condizione esasperata emergono molto e raccontano la sono riconducibili a quella che noi definiamo normalità En fait les mécanismes humains qui sont portés dans mes romans ce sont des concepts qui sont les mêmes pour tous mais l'homme est porté et mis dans une condition autre une condition exaspérée et là émergent d'autres réalités J'ai fait j'avais compris alors d'autres réalités donc je vais maintenant donner la parole à Luca Paul de Mango d'autres réalités alors c'est bien parce que au départ on est parti sur des organisations criminelles sur des choses on va y revenir sur des choses beaucoup plus politiques et puis à un moment donné Mimo Gangemi a parlé de faits divers chose que vous reprenez aussi faits divers alors Luca Paul de Mango c'est pareil on vous connaît avec seulement deux traductions pour l'instant en France la dernière en date les deux chérivages chérivages noirs la dernière en date s'appelle l'homme noir et vous aussi alors j'ai oublié de dire on revient à Rome évidemment on a fait presque un tour complet mais on revient et puis on pourrait partir vraiment dans plein d'endroits d'Italie avec ses auteurs et avec d'autres mais qui hélas ne sont pas là avec vous c'est pareil il y a un côté dans vos deux romans il y a un côté extrêmement même si dans l'homme noir il y a un policier il y a un enquêteur on est vraiment au départ les départs de vos romans sont presque un fait divers que vous prenez qu'on pourrait lire dans un dans une gazette pardon dans un journal dans une gazette et que vous traînez que vous prenez que vous torturez au fur et à mesure voilà est-ce que pour l'instant c'est votre façon à vous de travailler est-ce que c'est votre volonté même si il y a un policier on est moins dans l'enquête très politique en apparence même si vous parlez des problèmes de la société italienne contemporaine alors je parlerai en italien parce que je n'ai pas possibilité d'exprimer en français donc je vous remercie d'être ici oui tous mes premiers deux romans partent d'un fait de chronique et ces deux faits de chronique ont en commun le fait de être banales dans leur tragique le premier roman «Odie le prochain duo » muove d'un bravata que font alcuni ragazzi ovvero dal lancio d'un sasso d'un cavalcavia mentre il second romanzo parte d'un episodio di chronica più cruento ma purtroppo all'ordine del giorno che è quello dell'omicidio stradale ovvero di un pirata della strada che investe e uccide due ragazzi a bordo di un auto e poi scappa senza prestargli soccorso lasciandoli morire questo punto in comune perché almeno nei primi due romanzi la cosa fondamentale che mi interessava raccontare era proprio la banalità del male io considero la banalità del male il suo lato peggiore perché il fatto che sia banale vuol dire che è comune quindi molto più vicino a noi di quanto potremmo immaginare io vi ringercii tutto d'abord di essere là in effetti in miei due romanzi a partir di fesi divers che hanno qualcosa in common c'è dire la trivialità in la tragedia in effetti nel primo romanzi a partir di fesi divers c'è dire che ieri che lanci una pierre a partir di un pont su una route e il secondo fesi divers è in effetti l'homicide della ruta c'è dire qualcuno che cause un accident della ruta e poi si escapi senza socorrere gli altri quindi sono due cose che hanno un punto in common e ciò che è importante per me c'è di raconter la trivialità la banalità del mal perché c'è un po' il pire di queste storie perché se qualcosa è trivial è qualcosa di common e quindi è sempre più proche di noi un'altra caratteristica che hanno in comune due romanzi e che fanno sì che non si possano raccontare come una storia gialla è che c'è una moltiplicità di punti di vista nel primo romanzo ci sono cinque protagonisti e la storia viene vista attraverso gli occhi di ciascuno di loro nel secondo sono tre e questo perché mi interessa da un punto di vista anche sociale se vogliamo riportare una fotografia della realtà ma non ho nessuna intenzione di giudicare i miei personaggi quindi ogni volta provo a vedere la storia dal loro punto di vista e spesi sono punti di vista molto difficili da prendere perché alcuni di loro compiono degli atti con cui è molto difficile identificarsi però io mi sforzo tutte le volte di cercare di prendere anche le loro ragioni perché sono convinto che in determinate circostanze anche quando la persona compie il peggiore degli atti visto che io non racconto mai la pazzia ma racconto comunque persone passatemi il termine normali c'è sempre una se io chiedo a ciascuno dei miei personaggi perché ha fatto quella determinata azione anche se se pessima lui ha una ragione intima per cui crede di aver avuto il diritto di comportarsi in quella maniera e quindi il mio approccio alla storia è quello di provare a raccontarla dai loro punti di vista senza però mai giudicare le sono tre le protagonista che Alors justement raconter plusieurs points de vue, englober le général, en fait c'est ce que vous faites finalement tous à des degrés différents avec des façons différentes d'aborder. Alors comme je l'ai dit, on manque un peu de micro, mais n'hésitez pas, si je vous ai vu certains réfléchir, écouter ce que disent les uns les autres, n'hésitez pas à intervenir, à surenchérir, ça permettra que la parole se libère et puis il est tard déjà. Voilà, Giancarlo notamment, je vous voyais réagir un petit peu à ce que disait Luca, mais voilà, donc vos façons d'aborder la narration, ce que venait de dire Luca et les différents personnages sont extrêmement diversifiés, puisque vous prenez des personnages de la réalité ou quasi de la réalité que vous torturez, pour Carlo Bonini, pour Giancarlo, Mimo Gandiemi, vous avez entre autres inventé un personnage, mais je pense qu'il a dû vous être inspiré aussi d'autres rencontres. Pour Paola Barbatos, c'est la même chose, c'est, comme je disais, des faits divers que vous torturez, comme pour Luca. Général, pour vous relancer, quels sont vos rapports aux uns aux autres avec à la fois vos créations littéraires, quand ce sont des personnages, comme pour Mimo, récurrents, qu'on retrouve, et comment un peu vous vous adaptez à vos différents personnages, comment vous les choisissez, est-ce qu'ils vous échappent par moments, est-ce qu'au contraire vous êtes très structurés ? Je pense que vous avez eu une explication de deux lignes principales du polar italien. C'est une ligne plus sociale, plus politique, plus mélangée à la réalité, est une ligne que je définirais métaphysique, sans donner de judicie, de jugement de valeur. Et le très commun, c'est la centralité du mal. Tout ce que nous écrivons, c'est un discours autour du mal, autour de la malvagité humaine, soit une malvagité politique, soit sociale, ou soit exclusivement individuelle. Et donc, chaque fois que l'écrivain du polar a choix d'un point de vue, ça dépend de l'inclination de l'écrivain, si c'est le point de vue de la victime, du sikère, du tué, ou même une observation extérieure. Moi, Lucas et Carlo, on a adapté une identification avec tous les personnages. Et donc, chaque fois qu'un voyou dit quelque chose de terrible sur la démocratie, pour exemple, c'est sa voix, ce n'est pas la voix de l'auteur. Mais la voix de l'auteur et la décision de l'auteur, c'est la décision dont vous partez, de où est-ce que vous commencez ? Oui, ça dépend si on commence à décrire la société ou à décrire plusieurs situations humaines sous stress. Je pense que dans les romans sur bourges et dans les romans que j'avais écrits en avant, il y a tous les deux. Il y a une situation humaine sous stress, mais la réaction de la société et des personnages entre la société. Mon rêve a toujours été d'écrire la comédie humaine noire italienne du 20e et maintenant du 20e et premier siècle. Je suis très d'accord avec ce que dit Jean-Carlo. Aggiungo une chose en plus, comme dato personale, d'une partie, et comme dato de l'assurvation. Je suis très d'accordé. Je suis très d'accordé. J'ai essayé de lire et raconter ce que je vois, la réalité, ce que je vois, provando à utiliser le point de vue de qui je raconte. Je suis très d'accord avec ce que Jean-Carlo vient de dire. Je voudrais juste ajouter un petit élément personnel, un petit élément d'observation. Car en tant que journaliste, je ne peux que raconter la réalité qui est vue par l'autre, le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que j'ai une grande empathie avec la personne, le protagoniste du fait. Et je crois que pour tout écrivain l'empathie est absolument indispensable. La seconda cosa che volevo dire, l'altra cosa che volevo dire è che se oggi dovessi dire a un lettore non italiano qual è la lente più adatta per leggere la société italiana, sicuramente direi il noir italiano. Cioè il noir italiano è un genere, in realtà è un contenitore molto grande, molto largo, molto lasco, dentro cui negli ultimi anni, in questi io direi negli ultimi vent'anni, 15-20 anni, è entrato, diciamo così, il racconto della società italiana. Ed è il motivo per il quale, come vedete qui stasera, siamo persone diverse, scrittori diversi, con esperienze diverse, con sguardi diversi sul mondo. Le nostre storie sono storie molto, diciamo, a loro volta molto diverse tra di loro, apparentemente molto diverse tra di loro. Sono in realtà tutte, appunto, come dire, evidentemente, tutte ispirate da questa scoperta, da questa scoperta forse banale e però liberatoria, che il noir è il genere attraverso il quale è possibile raccontare la nostra contemporaneità. In realtà, oggi, ciò che vorrei dire al lettere, è che il filtro o la lupe per lire al meglio la società italiana, è sicuramente il genere noire. Il genere noire, in quanto grande contenitore di ciò che succede in Italia, e questo, dopo i ultimi 15 anni, diciamo, è diventato veramente il modo per guardare la realtà, la società italiana. E l'on può le vedere, d'ailleurs, qui, oggi, noi siamo persone molto differenti, con un guardo diverso, con delle storie molto diverse, ma, finalmente, tutte queste storie sono solo apparemmo differenti, perché, tutte, noi abbiamo stato inspirato da questa scoperta, che il noir è il genere che permette oggi di raccontare la società italiana. Un'altra cosa a considerare, è la regionale particolare del polare italiano. Ci sono delle storie che non possono scrivere, sape un calabri, per esempio, o delle storie tipicamente romane. Se volete le polare suédois o del nord d'Europa, vous troverez della neige, dei uomini che bollano molto, delle uomini molto interessate a dei uomini, della corruzione politica, del traffico delle uomini, ma il scénario è parecchio per tutti gli scritti di un nord d'Europa. La polare italiana ha qualcosa di diverso. Un'istoria di Camilleri in Sicile non può essere scritta a Roma o a Milano, e quindi è tipicamente italiana. Qualche cosa come la differenza tra Marseille e Paris, per l'entendere. C'è difficile di immaginare un clan di Marseillano a Paris o di immaginare delle storie, come potete delle storie di Manchetti a Marseille. E quindi è tipicamente l'italiano. Per far reagire, io vorrei citer il traduiso un'auteur italiana secret, il y a un collectif pubblicato in France che Metteillier, potete certi d'entre voi en fanno parte, perché c'è assez secret, che c'è un collectif italien d'auteurs di romans noirs e d'auteurs di littirature che si sono misi a riflettere su la narrazione notamment, e Wuming. E io vi citer, e io vorrei che vi reagississi, potete le interprate, io vi le leggere in francese, non in italiano, non in francese, non in francese, che vi reagississi gli uns e gli altri, perché on arriva al cuore dell'Historia, su il romano noir, et ses fameuses spécificités du romano noir italien. voilà, alors, la traduction de Serge Guardiupani, de Wuming 1, justement, alors c'est tiré, en fait, Serge Grandissimo, Grandissimo. C'est tiré de littérature narrative, point de vue oblique, retour vers le futur, new Italian epic. Voilà. Alors le texte, ça pourrait presque être le résumé, mais, et on pourrait conclure là-dessus, mais j'aimerais que vous interagissiez là-dessus. Donc le texte en français dit ceci. Chaque auteur est une île avec son histoire singulière et une très particulière faune imaginaire. Mais ces îles forment un archipel dont le dessin laisse percevoir un dessin. Voilà. car nos écrivains du rayon noir partagent des morceaux de cartes mentales et un désir féroce qui les ramène à chaque fois aux archives ou dans la rue ou là où les archives et la rue coïncident. c'est un beau texte, c'est une belle traduction. Est-ce que vous pouvez réagir à ça par rapport à votre façon d'appréhender la littérature et la littérature noire les uns les autres puisque vous appartenez à ce genre même s'il n'y a pas de genre. Les Wuming ont créé une définition géniale à un certain point de ce qui commençait à se déplacer dans le roman noir qui était un objet narratif non identifié. En fait, le Wuming a donné cette définition géniale du noir qui était objet des narrations non identifié. UFO en italien en italien En Italie esiste poi da qualche tempo ormai anche tutta una serie di festival del genere che sono diventati anche un punto d'incontro tra tutte queste realtà regionali che ci permettono di volta in volta di incontrarci e di confrontarci e quindi questo movimento oltre ad essere nato involontariamente ma si sta alimentando anche in questo modo e questa è una realtà che non esiste da molto tempo ma sta diventando sempre più importante. sì Oui, il faut dire aussi qu'en Italie, il existe depuis quelques temps désormais quelques festivals qui s'occupent justement du genre du noir. Et c'est en fait comme un point de rencontre qui nous permet un petit peu que toutes les variétés régionales, comme on vient d'en parler, se rencontrent. Donc en fait, c'est aussi l'occasion pour se rencontrer, pour parler, pour se confronter. Et ces mouvements, qui au départ étaient un peu involontaires, c'est fait comme ça, c'est produit comme ça. Et ça nous permet aujourd'hui de parler entre nous. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Si les autres veulent... Merci. Torniamo alla domanda di prima, perciò, l'abbiamo un po' deviato, va bene. No, io non ho difficoltà nella mia terra a trovare personaggi, esco per strada e trovo l'uno e l'altro fronte. Trovo l'Andrangheta che gira libera per le strade, per cui anche il mio Don Micorota non ha un nome preciso, non è identificabile in un boss capo bastone preciso dell'Andrangheta, però è un personaggio che ha dentro di sé caratteristiche, peculiarità e comportamenti, mosse, parole, atteggiamenti, parabole tipiche di un boss dell'Andrangheta. Non racconto storie realmente avvenute, partendo però da un presupposto di storie reali. Nel Giudice Meschino parlo del commercio delle scorie radioattive, che pare, secondo un pentito, allo Stato abbia affidato all'Andrangheta, e questo pare un fatto di cronaca, ci sono stati anche dei processi. Nel secondo libro, Nelle Pacte du Petite Juge, io parto dalla famosa rivolta dei neri di Rosarno. Partendo da dati oggettivi realmente verificati, poi costruisco una storia di fantasia, che in tutti i casi in qualche misura è vera, perché pur non essendo successo, è nelle corde di quella terra che possa succedere grosso modo in quei termini. Per quanto attiene ai personaggi, specialmente io che provengo da un piccolo paese dell'Aspromonte, basta affacciarmi nella piazza e già ho un quadro assolutamente veritiero, ho tutti quegli elementi che mi permettono di costruire un personaggio della mia storia. Ma questo anche dall'altra parte della barricata, dal punto di vista della giustizia, perché io presumo che libri di Andrangheta, come diceva De Cataldo, li possa scrivere Mimmo Gangemi, e chi ha vissuto quella terra, chi ha respirato quella mentalità di Andrangheta, chi ha subito quella mentalità di Andrangheta, chi ha visto le parate e gli atteggiamenti degli uomini di Andrangheta, non può arrivare uno a abitare sei mesi in Calabria e raccontare di Andrangheta. Ma questo vale anche per chi applica giustizia in Calabria, non è facile comprendere l'Andrangheta. Ecco perché non è un caso che i grandi magistrati calabresi, quelli che fanno i fatti e non il fumo, siano personaggi nati in Aspromonte o nella piana di Gioia Tauro, perché basta loro un colpo d'occhio. Mi riferisco a Gratteri, che per poco non è diventato ministro della giustizia con Lenzi. Perché non sbaglia un colpo Gratteri? Perché ha la visione di chi lì è nato, probabilmente come me, ha subito anche il fascino da giovane dell'Andrangheta. Lui asserisce pubblicamente, per cui lo posso esternare anch'io, che c'è un piccolo andranghetista in ognuno di noi calabresi e che dobbiamo sforzarci con la cultura per tirarlo fuori. Io mi ritrovo tantissimo in questa definizione di questo magistrato che ha dato pesanti colpi all'Andrangheta. Perché io, pur non prevenendo da famiglia... Ah, scusa, scusate. Però siccome noi abbiamo dei precedenti e riesce a tradurmi dieci minuti di fila, allora è collaudata. Però mi fermo. Allora, io arrivo alla question di tutto a l'ora. In fact, moi, non ho male a trovare dei personaggi. Il suffi che io descendo nella rua e, voilà, io ho trovo tant che io voglio. Perché anche i membri dell'Andrangheta, quindi la mafia calabrese, si promuovano liberamente. E anche il personaggio di mio libro, Dommi Corotta, non si può identifichere un chef di battone dell'Andrangheta, cioè un boss, un chef di mafia, ma è solo una persona che ha dei comportamenti, un langage che utilizzano le parabole come langage typico del boss, del chef di mafia. Quindi, diciamo che non raccontare delle storie, verità, che si sono passate realmente, ma io attire l'aspirazione di storie, come, per esempio, nel primo libro, il commercio dei 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 radioattivi, che, effettivamente, il sembrava, è stato gestito per l'Andrangheta. E nel secondo libro, il pacte del piettile del piettile, io parla della rivolte a Rosarno, dei noiri che avevano delle oranze. Quindi, io ho construito una storia imaginata, ma che è, per alcuni aspetti, vera, perché è possibile che questo arriva in questa terra. In quanto riguarda il personaggio, quindi, io dicevo che mi è sufficiente di scendere in la place della ville e ho già tutti gli elementi per strutturare tanto che io voglio. Ma questo vaute anche per il mondo della giustizia, perché, in realtà, e posso dire, quando on vive là, in queste terre, le giugio, per esempio, che hanno avuto il più di risultati, sono delle persone che sono nate in questa terra. Perché non è facile per qualcuno che viene dall'extruttore di comprendere le ruaggio. E, ci sono dei magistrati calabri, come Gratteri, che ha fatto essere ministro della giustizia sotto il governo attuale, che hanno avuto molto buoni risultati, ma perché lui è un figlio dell'Aspromonte, è un figlio di calabri. Quindi, il dice, d'ailleurs, io posso le dire, perché il dice, che qualcuno che è nato in questa terra, quando è stato giovane, ha forsemente subito il charme dell'andrangheta. Il dice che, in ogni uno di noi, c'è un picandrangheta, un picso membro, e che deve lutter tutta la vita per lo tuare. Ma io sono contento di aver espresso questa trilogia del Giudice Meschino, due sono già usciti in Francia, il prossimo esce l'anno prossimo, anche perché, poi scrivo commenti sulla cronaca di Calabria, sulla stampa, e su altri quotidiani nazionali, mi si dà l'opportunità di spazzare via le tante leggende nefaste che vengono sparse su questa terra, dove c'è un mostro che si chiama Andrangheta, ma quel mostro non è, resta sempre un mostro, ma non è così gigantesco come viene descritto, perché talvolta ingigantire il mostro significa ingigantire meriti, decorazione e carriere. E questo non mi sta bene, se deve andare a discapito di una terra che avrà i suoi gravi difetti, l'Andrangheta su tutto, ma che però esagerando i difetti viene tarata in quella che è la sua vocazione naturale, che è il turismo. Ma io sono anche contento di fornire questo spaccato di popolo attraverso quella specie di coro greco che io inserisco nei miei romanzi, nel circolo culturale, più che coro greco, che è la società malata, ma anche in altri passaggi dei libri, questo ha doppia condizione di sofferenza di gran parte della popolazione calabrese, vittime due volte. Da una parte l'Andrangheta, che ti fa sentire libero finché non impatti in un interesse anche minimo, di poco conto, loro. Dall'altra parte è la sbania ossessiva di alcuna parte della giustizia che sembra buttare le reti nel mucchio, fare le grandi retate, non me ne voglia De Cataldo, fare le grandi retate e solo dopo fa una cernita fra il pesce che meritava di essere trattenuto nella rete e il pesce che doveva invece non finirci affatto nella rete. Però io, essendo garantista, mi pongo sempre dal punto di vista del poveraggio, del pesce che non ha fatto delitti e che però c'è incappato dentro, io mi pongo sempre in quello strascico umano che resta in quell'uomo esibito con le manette all'uscita dalla procura. Allora dico, e lo scrivo in questi libri, ecco perché dicevo prima che si comportano dei libri da denuncia, e dico applicate anche in Calabria l'idea che quella giusta che è preferibile avere delinquenti in libertà piuttosto che un solo innocente in galera. In la trilogia del petito giusto perché in Francia la terza parte va sortire l'anno prossima e anche in alcuni di articoli su la presse che ho scritto che ho di potere di potere un po' di mistifio delle leggende molto semplicate perché l'andrang è un monstro è sicuro ma non è un monstro enorme che si tratta perché in facendo questo si tratta si tratta di exagere le effetto à cette terre qui pourrait très bien vivre, de tourisme par exemple. Donc moi je suis contente de donner au peuple, et j'en fais comme parfois des cœurs grecs à l'intérieur de mes romans qui sont une dénonciation de la société malade, parce que cette population est doublement souffrante. Elle est victime doublement, deux fois, donc victime de l'Andrangheta, cette mafia calabraise, parce qu'on peut vivre tranquillement, libre, tant qu'on se heurte aux intérêts de cette organisation, et également à cette obsession presque, et je m'en excuse avec Descataldo, d'une partie de la justice qui fait des coups de filet spectaculaires parfois, et choisit par la suite qui est le poisson vraiment à choper, et qui ne l'est pas. Donc moi je me mets toujours du côté du pauvre type qui a été impliqué, sans avoir commis de meurtre ou d'autres délits, parce que ce qui m'intéresse c'est l'humanité. C'est l'humanité du personnage qui se retrouve en menottes face aux caméras, et je l'écris, je l'écris en tant que dénonciation. Donc je dis qu'il faudrait appliquer un calabre également, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il vaut mieux d'avoir un délinquant à un tol qu'une victime innocente. En prison. Alors on est parti d'une question très générale, enfin plus générale sur l'appartenance au roman noir, et les spécificités géographiques, pour revenir sur les personnages. Alors Omimo Ganjemi vient de dire, d'évoquer que l'Endrageta n'est pas la mafia calabrese, n'est pas le monstre. Alors je vais m'adresser à Paola, du coup ma question initiale est un peu perdue dans les tréfonds, beaucoup plus loin, mais peut-être si vous vous souvenez de cette évocation générale, mais sinon, alors vous... Je me souviens. Très bien. Merci. Je suis l'autrice plus astratte de tous ces collègues, de qui je me sentais très petite à certains moments. Moi je suis l'auteur le plus abstrait parmi ce panel de collègues, et je me sens au milieu d'eux très petite. Non, non, facciamo un applauso à Paola. Non, non. Su. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il punto di partenza quand on se développe un personnage est toujours un nucléo, c'est un nucléo, c'est un nucléo que quelquefois c'est proprio elementaire. Le point de départ lorsque l'on inventa un personnage c'est toujours un noyau, un noyau elementaire. Peut-être un personnage qui subit une nécessité, un besoin, une dépendance. C'est un personnage qui subit quelque chose qui est un moteur à l'intérieur de lui, une dépendance. Une dépendance, c'est ce moteur principal. Si on suit ce noyau avec coerence, c'est ensuite comme faire une barbe à papa. Non c'est possible d'être incoérentes sur le personnage si partent d'un nucléo reale. Le personnage se développe de seul, se mueve de seul, se evolve de seul. Le personnage se ne frega de ce qu'il veut faire de lui l'autore, parce que si est un personnage coerente, va dans la sua direction. Le personnage finalement est émue tout seul, il évolue tout seul, il bouge tout seul. Et finalement il se moque de ce que l'auteur veut faire de lui, parce que s'il a une logique, s'il est coerente, il va là où il doit aller. En fait, lorsque je creai des personnages, je les mets dans un environnement et c'est un environnement qui finalement va exploiter ces personnages de façon morale et physique. Je les regarde et regarde ce que les personnages font. C'est automatiquement ce que les personnages devront faire, même si je ne veux pas que ce soit comme ça. Si je ne veux pas ce que ce que ce que ce que ce que ce que c'est, je n'ai inventé un autre. Non c'est que je change ce que ce que ce que c'est. Et j'ai terminé. En fait, moi je me pose uniquement en tant qu'observateur. Le personnage est autonome et il fait ce qu'il doit faire. Si je n'aime pas ce que fait le personnage, tant pis, j'invento un autre personnage, mais ce personnage-là, je ne change pas son caractère. Et j'ai terminé. Alors, on est parti, on part des spécificités géographiques, des façons de travailler. Est-ce que les uns et les autres, parce qu'on a beaucoup, beaucoup des auteurs présents, ont évoqué Giancarlo de Cataldo, et c'est vrai que, question donc très générale là, c'est vrai que je crois me souvenir qu'une journaliste italienne, au moment de la sortie de Romanzo Criminale, en 2002, je crois, avait en gros simplifié le débat en disant, j'ai commencé à par évoquer l'histoire du roman policier italien, mais on aurait pu, et du roman noir surtout, on aurait pu la continuer jusqu'à 2002. Et je me souviens donc d'une journaliste, je vais essayer de retrouver, une journaliste italienne, oui, qui avait dit, je crois qu'elle s'appelle Irene Bignardi, et qui avait dit que Romanzo Criminale avait changé de façon abrupte le roman policier italien, parce qu'en fait, à partir de là, il s'était mis à constituer une littérature à part entière. Voilà. Alors, ma question à tous, puisqu'on a beaucoup évoqué, justement, un, est-ce que vous êtes, vous avez été les uns les autres des lecteurs de romans policiers, de romans noirs, alors je ne demanderai pas à Giancarlo ce qu'il pense de ce que je viens d'évoquer, mais est-ce que, pour les uns et les autres, ce roman-là, on a aussi beaucoup évoqué un livre qui n'est pas un roman, mais qui a eu aussi un impact, qui est Gomorra, en Italie et en France, qui a eu un très fort impact, et puis on évoquera peut-être aussi, parce que ça, c'est un point commun que vous avez tous, justement, j'évoque Gomorra, pas par hasard, Gomorra aussi adapté en série télé, en film, ce qui est le cas de quasiment les uns et les autres, puisqu'il y a des films qui sortent avant des livres, vous avez travaillé certains sur des scénarios, de séries télé, etc. Mais plus concrètement, revenons, et après on va peut-être laisser des questions du public, mais est-ce que les uns et les autres, vous lisez du roman noir, vous en avez toujours lu, et surtout, quels sont les romans qui vous ont impacté, et est-ce que vous avez senti ce changement ? Un autre auteur, voilà, et après je me tais, un autre auteur italien, justement, je crois que c'est Carlo Bonini, tout à l'heure, qui l'a évoqué, qui a environ une quinzaine d'années que le roman noir italien est vraiment fort, et puissant, et diversifié, et il y avait un auteur italien à la fin des années 90, justement, même chose, je vais essayer de retrouver son nom, je crois que c'est Machiavelli, qui avait dit que, ben en fait, voilà, les auteurs avaient digéré la période fasciste, avaient digéré les années de plomb, et que là, tout était réuni, pour qu'enfin, on commence à affronter, à réfléchir, et à, voilà, alors là, il y a plein de multiples questions, mais j'aimerais peut-être que vous répondiez à l'une ou l'autre, d'abord, vos influences, peut-être, aux uns et aux autres. Oh bien, Laureano Machiavelli était le premier, il est l'inventeur du polar, soi-disant politico-social italien, il a écrit des histoires sur l'attente à massacre de Bologne, sous le pseudonyme d'un espion suisse, franco-suisse, dont il a eu beaucoup de problèmes, parce qu'il avait sa idée sur l'attentat à massacre, mais donc, je ne me souvenais pas d'Irénée Bignard, quand je reviens à Rome, il faut que je lui donne un couple de fils, et lui disait, merci, Irénée. pour moi, Romance au criminel a eu un changement individuel. Avant d'écrire Romance au criminel, quand je donnais des coupes de fils à mon éditeur, il était toujours occupé. Et après, je suis ce qui reçut le couple de fils des éditeurs. Et même, ma femme a passé mes livres de mon bureau à la librairie centrale de la maison. C'est-à-dire que je suis devenu digne d'être un enfant avec Balzac ou avec Thomas Mann, aussi mes noms ou des autres écrivains très importants. Je suis un lecteur obsessif, pas seulement de Polar, mais de toute la littérature, de l'histoire de la religion, de la philosophie. Je suis esclave de lire. Et donc, j'ai déjà parlé de mon rêve d'être le nouveau Balzac italien. Je suis lourd comme Balzac, mais un peu plus haut. Mais il faut dire que j'ai trouvé le courage d'écrit romanzo criminale après avoir lu « American tabloid » de James et Roy, qui n'était pas une formule originale, parce que même « American tabloid » c'est un roman du 19e siècle, traduit dans l'américain d'aujourd'hui. Donc, ce sont des destines individuels qui font l'histoire. Et donc, la grande histoire est vue par des voyous, ou par des avocats, ou par des juges, ou par la roue, et devient l'histoire de tous nous. Et ça, c'est la grandeur de Roy, avoir rappelé à nous la formule des grands romans du 19e siècle, et l'avoir transformée dans une narration polaire. Finito, eh? Potete anche applaudire, io sono contento. Grazie. Ma io, diciamo che, senza, insomma, come generazione, come molti, probabilmente, insomma, come molti della mia generazione, io sono cresciuto appassionandomi alla, diciamo, sono figlio della letteratura americana. Se dovessi pensare, facendo anche il giornalista, se dovessi pensare a che cosa mi ha influenzato di più, ed è un gioco facile, me ne rendo conto, da dire, ma è così, io penso a Truman Capote. Se dovessi dire, ci pensavo prima quando Luca parlava dei punti di vista, se dovessi dire qual è stata la mia sconvolgente scoperta di un modo diverso di raccontare un punto di vista, mi viene in mente Bret Easton Enlis, American Psycho. Se dovessi pensare alla straordinaria capacità corale di raccontare invece il mio tempo, e allora ripenso al romanzo francese dell'Ottocento. Se prendiamo tutta questa roba qui, la buttiamo dentro un frullatore, spingiamo, shakeriamo, ci mettiamo l'Italia, uno dice, magari qualcosa è venuta fuori e spero che effettivamente sia così. io sono figli di ma generazione, quindi come tutti di ma generazione, penso che ho grandi con una grande passion per la lettera americana. E in tant che giornalista, se mi domanda ci mi influenzò, io penserei immediatamente a Truman Capote. E se mi domanda quale è questa che mi ha bouleversa, questa decuverta bouleversante d'un altro punto di vista, io penso a Alice con American Psycho. E se mi domanda quale è la composizione la più corale di descrizione d'une società, penso al romano francese del XIXe e se prendiamo tutti questi elementi e li mettiamo in un mixer e arriviamo in Italia, voilà, obiettiamo qualcosa. Io ho letto moltissimo da ragazzino, da giovanotto e per tutto il periodo universitario e credo che ogni libro che ho letto in queste fasi della mia vita abbia lasciato un segno profondo dentro di me. Alla scuola media ho letto Mastro Don Gesualdo come lettura scolastica eppure credo che mi abbia penetrato l'anima al punto che mi piacerebbe qualcuno l'ha scritto per la verità appartenere a quel ciclo dei vinti che qualche mia opera venisse catalogata in quel ciclo dei vinti di Verga. Ho letto molti gialli ecco da qua credo dall'avere letto i gialli mondatori i miei viaggi in treno erano gioiosi per la possibilità di leggere un intero giallo mondatori poi ho letto poi all'inizio degli anni settanta quando è uscito ho letto cent'anni di solitudine che ha lasciato il marchio dentro di me e ognuno di questi libri credo che abbia condizionato cercato quantomeno di condizionare tutti i generi che io ho tentato ho letto molto meno dopo la laurea perché ho fatto un mestiere con tanti numeri ho fatto l'ingegnere per cui lo facevo a ritmi pieni e non avevo molto tempo per la lettura ora mi capita di leggere spesso e tuttavia di non leggere quando sono nella fase di particolare creazione creativa mia di un'opera perché capisco che allo stesso modo come da ragazzo da fanciullo da giovanotto da studente universitario sono stato molto influenzato dalle letture che ho letto a livello tale da assorbirle dentro che mi è rimasto dentro senza sempre qualcosa di quelle letture che mi avevano colpito e che poi forse in qualche modo ci ho rubacchiato un tantino senza accorgermi a livello inconscio però più che le letture io credo che sia la mia infanzia come l'ho vissuta ad aver forgiato il mio animo e preparato a quelle cose che ho poi scritto quando un grande meridionalista morto da poco il professore Pasquino Acrupi dopo un premio letterario mi chiese lui mi dava rigorosamente del voi ingegnere voi siete uno scrittore o un narratore io siccome mi sentivo sempre sotto esame quando parlavo con lui mi sudò il collo dietro e mi mise a riflettere e là mi illuminai e pensai io sono un narratore sebbene capisco che il confine fra scrittore e narrativa sia un confine molto fragile e perché il mio animo di fatto ha immagazzinato e custodito gelosamente dentro tutti quei racconti attorno alla ruota del braciere che faceva mio nonno mio padre le mie zie nelle serate di Levantina quando fischiava forte il vento e sciamava la pioggia di qua e di là o ancor più quando uscivo dalla scuola elementare e andavo nel frantoio dei miei zii e li coglievo mentre mangiavano mentre mangiavano il loro cucinato tra virgolette dalla gavetta e ne offrivano ai miei dieci anni ed era Calabria un cibo con molto peperone io stavo attentissimo a non a dissimulare quel bruciore che mi infocava la bocca e allo stesso modo quando mi offrivano il dito di vino il dito di vino io lo bevevo come se mi piacesse all'epoca in realtà non mi piaceva perché mi pareva un modo di anticipare i miei anni di diventare adulto prima ecco credo che più che i libri sia stato forgiato dalla strada da questo da questi narratori che nei nostri paesi della Spromonte quelli della mia generazione senza no no ci riesce ci riesce ci riesce ci riesce e ho finito questi la mia generazione non ha avuto la televisione per cui la nostra televisione sono stati questi narratori che ci hanno lasciato storie che nel mio animo sono rimaste in modo indelebile che poi sebbene credessi di averle sbarrite per strada via via sono uscite sono andato tanto lungo per dimostrarvi come è bravissima la mia traduttrice e non ha avuto ma non j'aurai j'aurai aimé pouvoir appartenir a questo ciclo dei 20 cuc que Verge avait écrit. Et j'ai lu Des Polars, je dois dire, oui, c'était une collection de Mondadori, Des Polars, que je lisais en train dans tous mes voyages. J'arrivais à terminer chaque bouquin en voyage, en train. Et ensuite, dans les années 70, j'ai lu 100 ans de solitude. Et cela aussi m'a beaucoup marquée. Je pense que chaque livre a influencé un peu mon écriture dans tous les genres que j'ai écrits. Par la suite, après les diplômes universitaires, j'ai lu beaucoup moins parce qu'en fait, je suis ingénieure civile et je n'ai pas eu le temps malheureusement de lire. Maintenant, c'est un peu différent. Je lis, je lis pas mal, mais pas pendant la création d'un de mes livres. Parce que, justement, comme avant, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'université, j'étais influencée. J'avais vraiment absorbé les lectures que j'avais faites. Et donc, quelque chose forcément restait à moi. Donc, j'ai peur qu'inconsciemment, je puise dans ces souvenirs-là. Et je dois dire, quand même, que plus que les lectures, je pense que mon enfance m'a préparée à l'écriture, à tout ça. Je me souviens qu'un professeur que je connaissais m'avait demandé si j'étais, si je m'occupais d'écriture ou plutôt des narrations. Alors là, comme c'était une personne assez influente, j'ai transpiré. Je ne savais pas exactement quoi répondre, mais j'ai commencé à réfléchir. Et je pense que, oui, je fais de la narration, mais entre narration et écriture, la frontière est bien faible. Parce que mon âme a tout gardé de ces contes. Mais mon âme a gardé aussi beaucoup de contes des familles, de contes que j'écoutais quand j'étais petite, lorsque le vent soufflait sur ma terre, ou bien à la sortie de l'école, ou encore plus à la sortie du moulin. Là, quand on mangeait quelque chose de très piquant de la cuisine de ma région, et que j'avais la bouche qui brûlait, ou bien quand je buvais du vin, alors que j'étais... j'en avais pas vraiment les droits parce que j'étais trop petite. Voilà, tous les contes que j'ai écoutés autour, disons, d'un foyer ou d'un feu ont servi pour anticiper un peu mon âge adulte. Et finalement, je peux dire que c'est la rue qui m'a forgée, qui a forgé tous mes récits. Et à l'époque, on n'avait pas de télé, donc c'était ça la télé, c'était ce qui s'est passé autour de moi avec des contes inoubliables qui forcément transparaissent de mes récits. Bravo. Et bravo à Fédérica. Alors, fou, non, non, Paola, j'ai toujours lu de tout, je suis une lectrice omnivore, tout ce qui me tombe sous la main, je le dis, et je fais même partie de ces vilaines lectrices qui, quand elles n'aiment pas un livre, elles le laissent tomber. C'est un devoir. Si, si. Quindi, io non ho avuto una predisposizione per il noir. Io, comme molti de la... qui, tu dis, la mia generazione, però poi mi sembra che Carlo mi odia, io ho letto tutto King. Sono generazioni diverse, quindi puoi parlare liberamente, diciamo. Donc moi, j'avais pas de predisposition pour le noir et j'ai lu tout King, vous pouvez me haïr, mais j'ai lu tout King. Et toutora, adesso, je me trouve dans une condizione complètement diversa, parce que je suis mère de trois filles, donc je ne lis plus ce que je peux, mais j'ai lu quand je peux. Donc, ce qui me passe sous les yeux, quand j'ai la mezz'heure de liberté, je le lis, c'est quoi que ce soit. Et en fait, maintenant, je me retrouve dans la situation d'être mère de trois filles et je ne lis plus ce que je peux, je lis quand je peux. Donc, ce qui me tombe sur la main, quand je peux lire, je lis. Et en fait, ceci a beaucoup exercé mon cerveau, puisque en fait, ça m'a appris à trouver des choses inquiétantes, préoccupantes dans n'importe quelle autre chose. Et je crois que d'ailleurs, l'observation, c'est ça, c'est trouver dans les petites choses. Donc, encore aujourd'hui, je lisais beaucoup d'opères qui ont été importantes. Je pense que le livre qui a été très important pour moi, c'est de Mario Vargas Loza, così ne faisons plus la svelte, parce que la poverine devait andare. C'est de Mario Vargas Loza et le titre original est La Città de los Perros, La Cité et les Chiennes. C'est un livre merveilleux du point de vue psychologique, comme beaucoup de livres de King, qui est le roi d'horreur. Oui, c'est le roi d'horreur, mais il a un point de vue en l'humanité qui est incroyable. Et je finis. J'ai un problème abbastanza simile à celui de Paula, parce que j'ai deux bambini piccoli et deux lavori. Écrivant pour la procréation. Donc, je fais la lecture créative. Oui, moi j'ai un problème qui est très semblable à celui de Paula, c'est-à-dire que j'ai deux enfants et deux métiers au même temps, donc écrit pour la procréation et donc voilà, j'ai fait l'écriture créative. Je voulais retourner à dire une chose sur le romanze criminale, parce que pour moi c'est un romanze très important, parce que il m'a fait connaître Jean-Carlo proprio, personalement, qui n'est pas seulement la personne qui m'est seduée de l'autre, mais j'ai deux maestres à qui j'ai beaucoup concernant la écriture. Un est Jean-Carlo de Cadalto et l'autre Massimo Carlotto. Jean-Carlo si prende questa beca di leggere i miei libri prima che arrivino al mio editore, ne parliamo insieme, quindi, e tutto questo è nato grazie al romanzo criminale. Personalmente, io ho sentito la necessità poi di incontrare Jean-Carlo dopo averlo letto, perché per la prima volta in un romanzo di genere italiano ho trovato qualcosa che fino a quel momento non avevo trovato, che è l'epica, che secondo me è l'in più di romanzo criminale. E io voglio dire qualcosa di altro per rapporto al romanzo criminale. che per me è stato un libro effettivamente di Gian-Carlo perché per la prima volta ho trovato in un romanzo italiano italiano qualcosa che per me è molto importante, cioè l'epica. E se invece devo dire prima di incontrare Gian-Carlo e Massimo ho letto chiaramente tanto, ma forse no, l'odore che probabilmente mi ha contagiato mi ha fatto venire la voglia di raccontare questo genere di storie è stato Cervanenko. E prima di incontrare Gian-Carlo e Massimo ovviamente ho letto molto Pinocchio sugger di Cattaldo ma non ho letto molto e potente il responsabile di questo contagio che mi ha amenato a scritto il noir è stato Cervanenko. Cervanenko d'ailleurs qui peu avanti sa mort a eu le grand prix de littérature policière en France en 68 e io credo che è mort in 69 e c'è un po' come così che in france on aveva d'autres autei ma non 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 ouverte et puis au fur et à mesure des années alors on a peu évoqué les ouvrages parce qu'on reste sur du général et puis je sais qu'il y a des impératifs temporels de train notamment pour certains et certaines est-ce que le public je ne sais pas je pense que c'est prévu normalement voilà je vois le micro baladeur merci est-ce que vous auriez des questions dans le public alors peut-être dans la mesure du possible pas des questions vous pouvez mais pas trop cibler un auteur peut-être une question générale qui leur permette à chacun de s'exprimer voilà merci une question générale à l'ensemble des auteurs à la suite du présentateur qui a évoqué un petit peu les années de plomb et vous n'avez pas semblé beaucoup rebondir là-dessus j'ai la sensation je n'ai pas lu vos ouvrages j'en suis bien désolé vous semblez vous focaliser sur l'individualisme l'individualisation du délinquant et notamment des dans les réseaux mafieux alors que l'Italie est un superbe théâtre où il y a beaucoup d'autres délinquants vous parliez vous parliez des années de plomb vous parliez de la guerre de Bologne moi j'évoquerais simplement le réseau Stay Behind Gladio en italien et puis le Vatican avec Bernardino Nogara et ses suivants c'est lié à tout ça aussi pourquoi vous n'en parlez pas vous vous focalisez sur la mafia d'une part et l'individu dans la mafia pourquoi ne pas élargir le propos je pense et je termine mon intervention là-dessus je pense à un auteur anglo-satzon australien qui s'appelle Maurice West qui il y a 40 ans a fait plusieurs ouvrages sur l'Italie et qui en traitant des personnages individuellement bien sûr a su traiter des sujets de société alors que là on se focalise sur des petits personnages individuels et uniquement uniquement la mafia j'aimerais j'aimerais que vous répondiez est-ce que vous vous êtes gêné d'élargir le propos je suis volontairement provocateur mais j'aimerais bien que vous répondiez tous alors avant que les auteurs répondent c'est pour ça que j'ai dit hélas que nous n'aurions pas le temps d'évoquer vraiment de rentrer au coeur du sujet de chaque roman alors avant que les auteurs répondent plus généralement je vais juste dire une chose par exemple c'est vrai que les auteurs présents s'intéressent à des particuliers mais dans Subura que vous n'avez pas lu on parle de Rome on parle du Vatican on parle du pape et tout ça est mélangé à des histoires personnelles mais si vous lisez Subura si vous lisez même Mimo quand il évoque la politique justement je réponds désolé aux auteurs je réponds je défends leur travail parce que justement la particularité des auteurs italiens c'est d'arriver à justement de façon peut-être mieux encore bien mieux que les français à mélanger le destin personnel avec les grands crimes qu'ils soient mafieux mais ils ne focalisent pas sur la mafia au contraire politique je vous dis le Vatican est au coeur de ce roman mais si vous voulez répondre de façon plus non c'est juste qu'il est difficile de résumer chaque roman puisqu'il y a cinq interlocuteurs et deux vraiment mais d'ailleurs Subura avant que le livre ne sorte en France je l'ai évoqué très rapidement il y a eu des adaptations des romans de certains et d'autres ont travaillé pour la télé pour le cinéma etc Subura est un film aussi et justement une des critiques qui a été faite dans le film c'est de ne pas aborder tous les sujets que les deux romanciers eux avaient abordés c'est à dire et puis ce qu'il faut que vous sachiez aussi si on désolé pour les autres auteurs mais si on parle de Subura c'est que Subura donc le roman est sorti et depuis ce qui est décrit là dedans est devenu de la est de la réalité c'est à dire qu'il y a eu un gigantesque scandale en Italie par rapport à ce qui était annoncé dans le roman d'ailleurs ça peut être une question plus générale est-ce que à quel moment vous vous arrêtez quand vous faites des histoires si vous vous servez de choses de la réalité à quel moment vous les uns les autres vous interdisez d'aller plus loin ou de il y a eu des polémiques pour Carlo Bonini et pour Giancarlo de Cataldo où on leur a reproché puisqu'il y a un journaliste et un juge on leur a reproché de mettre des choses alors qu'il y avait encore des juridiquement encore des affaires donc voilà excusez-moi je voulais seulement aggiunger la réponse à ce en Italie sont-ils 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 dans les 20 25 ans centinaia de livres sur la P2 sur Gladio sur le Vatican mais centinaia et beaucoup sont-ils 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 all'estero sont-ils ont-ils sont-ils ont-ils qui sont-ils 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 et ce sont-ils dans un moment où en Italie existait une grande diversité de generis il saggio donc il racconto de la réalité avec le regard de l'autore avec le document et puis le roman où il romanzo était pure la finition, pure l'introspection, comme vous l'avez dit avant, dans l'individu. Cette différence est saltée. Aujourd'hui il saggio traditionnel n'existe plus encore, mais c'est très résiduant. Et quand j'ai dit que le nouveau noir italien est cette chose, qui intendevo dire que l'Italia ha cominciato a frequentare, gli scrittori italiani hanno cominciato a frequentare questo tipo di racconto. Tanto è vero, e qui poi finisco, che alcune delle cose anche molto buone che sono state scritte da giovani autori di noir italiano, per esempio, stanno riscrivendo la storia dell'ultimo tratto di fascismo, del periodo dell'Italia fascista, degli anni 50, riprendendo pezzi di quella storia e restituendoli ai lettori in forma di romanzo. Bisogna avere un po' di pazienza o andare a prendersi, diciamo, questi vecchi libri italiani un po' distrattati, la vecchia saggistica degli anni 70, saccheggiata, diciamo, poi da autori stranieri. Grazie a tutti. A l'époque, auparavant, deux genres. On avait les essais qui relataient d'une réalité basée sur des documents et les romans qui étaient basés sur une fiction, une introspection, donc ces racontes un peu plus individuelles que vous mentionnez. Eh bien, maintenant, cette différence n'existe plus, ou très peu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, cette nouvelle forme de roman noir qui a commencé, qui a pris, qui est né, permet de voir la réalité, la société d'une autre manière. Et de plus, nous avons maintenant des jeunes auteurs, par exemple, qui se sont attaqués à la dernière période fasciste et qui l'ont rédaté sous forme de roman. Donc, voilà, il faut un peu de patience, ou bien il faut lire les essais des années 70 et tout ce qui a fait le succès de pas mal d'auteurs étrangers. Tres paroles. Non. Tres, trois. No, il lettore, il signore di fatto ci ha chiesto di ingabbiare la fantasia, l'istinto, la libertà e di racchiuderli dentro uno schema. Ma scrivere non è questo, secondo me. Cessa di essere un'apola della narrativa quando ha dei paletti da seguire, dei vincoli da rispettare. A me talvolta, io poi fra l'altro spazio moltissimo dal noir, ad altri generi letterari, l'ho detto prima, come le saga familiari, i romanzi storici e via dicendo. Però seguo l'istinto. E come diceva Paola prima, talvolta mi capita anche che un personaggio che credevo personaggio guida di tutta l'opera, scompaia man mano e che altro personaggio prenda la scena. Per cui è questo lo scrivere, è un dare libertà all'animo di esprimersi come meglio crede, non sempre in accordo con la mente che invece ragiona. Se avessi dovuto fare schemi, decidere di scrivere in questo modo seguendo degli schemi secchi, avrei continuato a fare l'ingegnere, che questo è il mestiere dell'ingegnere. Il y a più che tre mots. Allora, in fatto, tutto a l'ora, on nous ha demandé, qualche parte, di limiter l'imagination e di l'inserre in un schema. Ma in fatto, ce n'est pas della narrazione, ce n'est plus della narrazione, se si on commence a mettere delle contrainti di questa forma là. Io ho scritto altri geni, come dicevo tutto a l'ora, ho scritto una saga familiale e un romanzo storico. E io seguo, come Paola lo diceva tutto a l'ora, effettivamente abbiamo un personaggio, un personaggio anche principale, che, al fur e a mesure, si efface un po' e, fino a disparaire, per lasciare la place a un altro personaggio che, al fur e a mesure, surgire. Quindi l'importante è di dare libertà a la nostra âme senza seguire l'esprit rationnel. Perché se io dovessi fare questo, allora io sarei resta ingegneria tutta la mia vita. Grazie. Pecchè un altro question, a meno che Luca o Paolo vanno a répondere, ma un altro question peut-être del pubblico e l'on va bientôt conclure. Non, 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 non. Y'a-tul una altra question ? N'ayetere pas peur. Ah, non, 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 non. Ah, non, non, non. Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Oui, bonjour, je suis très, très heureuse de voir une jeune femme auteur de romans noirs et de romans policiers. Et j'aimerais savoir, ce que tous ces messieurs, là, devant moi, quel regard portez-vous sur cette jeune femme qui rentre dans votre cours un petit peu et qui écrit des romans aussi noirs ? Allez, messieurs. Les fins, quand il veut, ça sent cruel. Plus cruel que nous. Patrice Heispit, Ruth Randall, non per dire Agatha Christie, e quindi Paola, benvenuta. Sì, ma tra l'altro in Italia non è neanche una cosa così fuori dalle righe. Esistono sicuramente meno noiriste che noiristi, ma ci sono altre, adesso mi viene in mente Elisabeth Bucciarelli, ma ne potrei citare, ne potrei citare altri. quindi, non, io non ci trovo assolutamente nulla di strano. Benvenuta, anzi, anzi, tutt'altro. Io sono d'accordo con Decathlon, sempre. Calabria. Il Calabria è tutto un mondo particolare, siamo gli infetti del mondo. La donna è effettivamente più crudele, ma non la donna nel genere umano, la donna in genere, no? No, no, non la donna in genere, nel mondo anche animale, sto facendo un paragone, un paragone sul mondo animale. Io vengo dallo stretto di Messina, Sponda Calabra, il pesce spada si accoppia all'ingresso dello stretto di Messina, lato est. Quando entra nello stretto, incontra le spadare, queste grandi barche del pesce spada, con la passarella lunga 40 metri, dove si mette l'uomo con l'arpione, e in cima, a 30 metri di altezza, l'avvistatore, quello che lo avverte del pesce spada. Quando attraversa lo stretto, l'arpionatore, il pesce spada maschio va avanti e fa da battistrada alla femmina, che lo segue due metri dopo. L'arpionatore sta attento a uccidere la femmina, perché il maschio, dalla disperazione, si spiaggia e si fa catturare anche lui, e muore, si sacrifica l'amore per una donna. Se per sbaglio, se per sbaglio, l'arpionatore uccide il maschio, la femmina se ne va. Alors, je suis d'accord avec Giancarlo de Cataldo, toujours. Bon, les femmes en calabre c'est une autre chose, parce qu'effectivement c'est une autre réalité la calabre, mais ce que je voulais dire c'est que la femme, oui, en général, dans le monde animal, est plus cruelle que l'homme. Je porte l'exemple des trois passages de mer qu'il y a entre la Sicile et la calabre, le stretto di Messina, où l'espadon passe et rencontre ces bateaux de pêcheurs qui ont une passerelle longue de 40 mètres, où il y a quelqu'un qui doit percevoir, voir, regarder où est l'espadon afin de pouvoir les capturer. Et donc, il y a quelqu'un qui est prêt, avec un gros hameçon, un harpon, prêt à le prendre. Mais en fait, le mâle de l'espadon nage au moins une vingtaine de mètres devant la femme. Et donc, quand il passe le temps qu'il est vu, etc., l'arpon va tuer la femelle. Et par la douleur, le pauvre mâle, en fait, s'enlise sur la côte. Et donc, il meurt par amour. Mais si, par hasard, par malheur ou par erreur, c'est le mâle qui est capturé, qui est tué en premier, la femelle s'en va. Je voulais juste dire deux choses. La première, c'est qu'on a compris, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait plus d'un gangemi. Non ? La première chose. La seconda, la seconda, è che in realtà, io pure sono d'accordo con quello che diceva prima Luca e Giacarlo, cioè lo sguardo femminile, ma non solo sul noir, non solo ovviamente benvenuto, eccetera, ma io credo che sia, peraltro, anche molto più, spesso, spesso, molto più interessante dello sguardo maschile, ma per il semplice motivo che, diciamo così, lo sguardo femminile normalmente è molto più complesso di quello maschile. Quindi, in un genere come il noir, le donne, le scrittrici, spesso hanno una capacità di sorprendere maggiore di quanto non abbiano gli uomini, insomma. Juste due piccine cose. Tout d'abord, on a compris pourquoi Lain si arriva a séduire più che Gangemini, e poi... Mimo, qui seduit più che Mimo. E, secondo me, è che, in realtà, il rigore delle donne sempre più interessante che il rigore delle donne, perché il rigore delle donne più complesso. E quindi, le scrivente di noire arriva a sorprendere molto più che le donne. Allora, solo, prima di concludere, io n'ose più dare delle domande al pubblico, non ne m'enveillez pas. Beh, du coup, moi, io vi poso una domanda a Paola. Si, perché ci va permettere, non di rispondere, ma domanda, ma domanda, ma domanda, quasi, sul tono di l'humo. Non, est-ce que ce n'est pas... On a parlé dans une précédente conférence que, en fait, quand on écrivait, on n'est pas un homme ou une femme. On écrit, point, à la ligne. Et, justement, alors, sous forme du mot, est-ce que ce n'est pas trop dur, Paola, d'être avec autant d'hommes ? Je plaisante quand je dis ça, mais... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Quand vous écrivez, si, là, j'intervertissais les jaquettes et qu'on lisait les livres, je pense qu'il n'y a aucun moyen qu'on sache si c'est une écriture féminine, masculine, etc. Voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vient souvent, ça, dans les débats, ou en Italie, où c'est spécifique au roman noir ou pas, non ? Ce distingo, écrivain femme, écrivain homme. Est-ce que c'est quelque chose qui est ennuyeux, qui est souvent répété, comme la question ? Oui, j'ai un problème, parce que je ne vois pas le problème. Je ne comprends pas la question. Moi non plus. Je ne peux pas... Il y a des problèmes aussi avec ces choses, l'homme, la femme, les roses, les bleus, toutes ces choses. Je pense que nous écrivons avec la tête, nous faisons des autres choses avec notre corps. Alors, il n'a pas toute sa différence. Et j'ai fini. J'ai déjà dit tout. Alors, je vais donner une dernière question au public. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais elle ne veut pas y répondre. À propos des femmes, moi je voudrais inverser la question. c'est la place des femmes dans leurs romans à eux tous. J'avais pensé, en lisant les romans de Mimo Gange, que je me suis dit, au fond, il donne aux femmes, y compris les femmes séduites par son héros, il leur donne la place que la femme doit avoir en Italie, c'est-à-dire, bon, elle est plus ou moins secondaire. Je suis un peu provocatrice, quand même. Oui. Mais elle m'a déjà fait cette demande. Oui, alors, c'est une question complexe, donc essayez de répondre. Parce que je suis obligé de gérer aussi les transports des uns et des autres. Donc vraiment, si vous pouvez, je suis désolé, répondre en quelques mots. Voilà, la prochaine fois, on fera trois heures et puis on leur mettra une nuit d'hôtel de plus. Je raconte à un magistrat particulier, mesquino, démotivé, donnaiole, et c'est clair que quel particulier type d'homme cherche un particulier type d'homme. Il me semble normal qu'il y ait un couple entre similes et abbastanza similes. Oui, moi je raconte le personnage d'un juge mesquin, démotivé, nos soeurs, donjouan, donc c'est normal que ce genre d'homme cherche ce genre de femme. Luca. Luca. Sì, nei miei deux romansi, in uno, la protagoniste femminile est une prostituta, dans l'autre, la protagoniste femminile est une mère, donc, dépendant de la histoire que je veux raconter. La chose complesse, forse, la question intéressante à laquelle j'ai plaisir de répondre, est, comment prendre le point de vue d'une femme, et, personnellement, dans ce, m'a aidé beaucoup de ma mère, surtout quand d'escrivant les personnages femminiles. Donc, en fait, si on parle de mes romans, dans mon premier roman, la protagoniste femminile est une prostituée, dans le deuxième est une mère, donc, en fait, ça dépend de mes histoires, le rôle que j'attribue aux femmes. Je pense que la question intéressante, plutôt, ce serait comment, en fait, assumer, prendre, et comprendre le point de vue de femme, et dans ça, j'avoue que je demande beaucoup d'aide à ma femme. J'ai raconté beaucoup de femmes dans mes romans, j'adore les femmes fortes, et je demande des conseils à ma femme aussi, et, bien sûr, elle lit ce que j'ai écrit, elle me regarde, elle me demande, mais selon toi, une femme, s'agit comme ça, et donc, j'ai écrit encore et encore, jusqu'au moment qu'elle est satisfiée. Et donc, je suis satisfiée aussi. Un peu trop vittime d'une donne, Giancarlo. Giancarlo, c'est une victime des femmes. C'est une alliance, c'est complicité. Scherzo, scherzo. Tu le connais bien. Si, si, scherzo. Penso, su Burra, ci sont diversi personaggi femminili, ont tous, une caractéristique, en commun, c'est qu'ils sont capables de montrer les limites des masques qu'ils ont à affaire. C'est qu'ils ont à faire. qui smaschera spesso la debolezza la debolezza del masque ou, comunque, qui lui dà la piena percezione des suoi limiti et que lo mette in discussione. Non, c'était une blague. C'est vrai que chez Dan Suburra, il y a plusieurs personnages de femmes et tout, en fait, montre les limites des hommes ou bien, en tout cas, elles démasquent les faiblesses de l'homme. Voilà, ça, c'est le rôle des personnages féminins dans le livre. Paola ? Oui, c'est ça. Et j'allais dire, Paola, et ça va bientôt être la fin, justement, dans les deux romans de Paola Barbato, justement, les personnages principaux, ce sont des hommes en plus. C'est la première fois que je n'ai pas compris la question. C'est normal, il est tard. Je cherche à imaginer. C'est tout ? Oui, c'est un peu plus simple. Non, non. Alors, l'imagination est très forte. Oui, oui, ça, c'est très simple. L'imagination est très forte. Oui. Alors, écoutez, on va, voilà, on va remercier, évidemment, voilà, on va conclure là-dessus, sur cette espèce de sujet qu'on ne voulait pas aborder, parce que ça fait tellement cliché de parler des hommes, des femmes, des machos. Finalement, on se rend compte qu'en France aussi, on a encore ces clichés bien enfermés. Alors, je vais répondre, remercier, évidemment, très, très, très rapidement, parce que certaines vont se lever en cours de route, peut-être. Donc, je vais remercier les couples, hommes, femmes, femmes, hommes, 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 voilà, on mélange tout. Christine Rib, l'interprète, et Paola Barbato, Federica Giancifo, Gian Ficconi, Emimo Gangemi, Carlo Bonini, Giancarlo Decataldo, et Antonella Vignoli, et Luca Poldemango, et Andrea Mellis. Grazie a tutti, merci a tous, bonne fin de comédie du livre. Aplausos. 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 Aplausos.